Merci beaucoup. C'est l'heure de notre casting déjà. Mon dieu, l'heure sonne déjà comme le temps passe vite. Ça passe très vite. Bonjour. Bonjour, on retrouve Anthony Meunier. Alors Anthony Meunier, vous êtes libraire. Anthony s'installe sur les plages, c'est un peu le libraire beach boy, on peut dire ça, non ? Oui, je m'installe à côté de la plage. À côté de la plage, oui. À l'ombre. Comme ça, les livres sont nickels, impeccables. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors il y en a pour tous les goûts. J'ai un côté jeunesse, un côté poche aussi, avec la conjoncture, c'est important d'avoir des livres à bas prix. Bien sûr. Et puis toutes les nouveautés aussi avec la rentrée littéraire qui se profilent et les prix qui vont être décernés. Mais racontez-nous cette aventure alors. Quelle idée d'aller se mettre sur la plage là ? Les gens arrivent avec leur gros pavé de littérature, un peu de plage. On lit beaucoup pour se détendre. Qu'est-ce que vous proposez vous sur cette plage ? Écoutez, c'était un pari que j'avais fait il y a trois ans. J'avais eu la possibilité d'avoir un local pour pérenniser l'activité de la librairie. Et je pensais que c'était un lieu assez original, l'Elec. Et un lieu aussi mystique, assez contemplatif, donc propice à la lecture. Ah, parce que vous êtes un poète, vous dites tout ça. Il y en a beaucoup qui vont une fois pour se baigner. Oui, mais ça dépend. Quand il y a le mistral qui souffle, les gens sont obligés, on va dire, de lire. De s'orienter vers autre chose. D'accord. Alors quel est le contact avec ces vacanciers, avec ces gens qui sont là pour se détendre et se baigner ? La littérature, je le disais, de l'été, est plutôt une littérature légère. Est-ce que vous essayez de les orienter vers une littérature plus littéraire, on va dire ? Oui, tout à fait. Ils viennent chez moi avant tout pour trouver un conseil. Et un conseil original. J'essaie de sortir des sentiers battus et proposer d'autres auteurs que Marc Lévy, Musso et Barbara Latte-Taylor, Marie Guise-Clark. Ça peut être une très bonne littérature pour se détendre, attention. Mais c'est pas celle que je conseille. Mais il faut savoir aller le découvrir. Il faut être un peu farfouilleur quand on aime la littérature. Voilà. Et puis, il y a tout le côté jeunesse qui tient encore bien debout. Et ma moyenne d'âge des clients, en général, c'est 11 ans. Ça, alors, je suis très étonné par cette affirmation. Vos meilleurs clients sont des jeunes. Voilà, tout à fait. On dit que les jeunes ne lisent plus. C'est faux. C'est faux, tout à fait, oui. C'est rassurant. Voilà. Les petites filles lisent un peu plus que les garçons. Mais il y a encore des jeunes qui lisent, oui. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, justement, sur la plage ? On va faire un petit coup de cœur du libraire, aujourd'hui. Voilà. Alors, rapidement, 3 livres. La 3 livres au coup de cœur, qui est incontournable, selon vous. Voilà. Pour les jeunes... Alors, je vais les prendre pour les présenter à la caméra, là-bas. Oui, ça, c'est des petits contes de la Méditerranée. En première lecture, c'est impeccable. Avec beaucoup d'humour. Il y a Philippi la sardine, Pouloupou le poulpe. Vous voyez, elles jouent sur les mots, sur les consonants. C'est très rigolo. C'est en deux tomes et c'est une auteure de Marseille. Ok, c'est de Marseillais, c'est très bien. On aime. Ça, ensuite... Ça, c'est plus pour rigoler. Ça vient de sortir, justement, à l'occasion... Les perles du bulletin de notes, je peux en lire une au hasard, elles sont toutes bonnes. Allez, allez, allez. Franchement, bruyant à l'oral, bruyant à l'écrit. Voilà. C'est que des effets de style, comme ça. D'accord. Cet élève a deux cerveaux, l'un est parti à la recherche de l'autre. Donc ça, très drôle. Là, on va s'en amuser. On va s'en amuser. On va s'en amuser. Ok. Là, on passe à un plus sérieux, peut-être. Oui, ça, c'est pas plus sérieux, plus magique, on va dire. C'est une auteure française qui mérite d'être connue et reconnue. Elle a écrit deux romans. Le premier se passe à Barcelone. C'est une petite fille qui est capable de recoudre les cœurs. Mais c'est une, comment dire, c'est une métaphore. Vous voyez, elle recoue les cœurs, les cœurs brisés, toutes les choses... Voilà. Et elle vient de sortir un nouveau livre qui se passe au Moyen-Âge. Ouais, hop, on peut succéder avec... Voilà, faire la succession sur l'autre livre. Et celui-là, je pense que c'est mon pronostic pour le prix concours. Elle est en lisse. Carole Martinez du domaine des murmures. C'est très magique, très poétique. C'est aux éditions Gallimard. Tout à fait. Bravo pour ces coups de cœur. Merci, mais vous avez un appel à faire si vous êtes à notre casting du 13h. Si vous avez un appel, on vous retrouve avec grand plaisir près de la plage, là-bas au Lec. Mais bon, l'hiver, c'est pas possible, ça. Non, ça va commencer à se compliquer au mois de novembre. Alors, vous avez 30 secondes face à notre caméra pour tout nous dire sur votre appel. Oui, voilà, donc je poursuis l'été indien au Lec, où je suis installé au square férié. Par contre, quand le temps va se gâter, ce serait bien que je retrouve un local adapté à mes besoins. Donc, il faudrait un petit local de 25 mètres carrés dans la périphérie de Saint-Cyr, si possible au Lec, et je peux monter plus haut jusqu'à la gare. Voilà, pas trop cher aussi, avec une petite terrasse. Voilà, les livres, ça fait pas de bruit, c'est sympa, et ça amène que des gens intéressants, on va le dire. Donc, il ne faut pas hésiter à vous trouver un petit coin pour passer l'hiver au chaud. Merci d'avoir été avec nous.